Salut les gars, mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au Mont-Saint-Anne, premier ride au monde de l'année. Je viens de croiser Mr. François Soucy, une légende de 54 ans. Il se fait des 100 à 120 km de bike, de e-bike, on ne dirait pas qu'il triche là, mais de e-bike. Donc c'est ça, j'ai discuté un petit peu avec lui, on a la saison qui commence demain, officiellement au Mont-Saint-Anne. C'est ça, j'avais affaire dans le coin, je me suis dit que je vais aller pédaler un petit peu. Il n'y a pas de concept aujourd'hui, je fais juste rouler de bout à bout pour l'instant. Peut-être faire une petite arrête, une petite avenue royale. Un petit arrête, ça pourrait être le fun. C'est ici. Alors je fais une vidéo de trail, profitez-en. Fin. Donc aujourd'hui, au volant du Angry Salmon, qui est très silencieux. J'ai fait taire le Hydro en arrière. C'est ici. C'est le fun, mais je déteste pas. On entend un petit peu plus la piste. On va faire des petits tests sur le push. que j'ai eu un peu de misère avec récemment. Je crois que c'est un choc très performant. Mais j'ai eu des petits problèmes avec. Fait que je me demande si c'est pas juste mon coï qui est trop mou. C'est un 400 en arrière à la place du 375. J'ai eu des petits tests sur le push. Il paraît qu'il y a une vraie voie à gauche et que personne ne l'a fait. Peut-être qu'on tourne mon bac comme ça. Yep. Oui, je suis venu au Royale. C'est l'expert seulement. J'en ai eu pas à l'heure. Je pense. Au vrai niveau. Trail riding. Je vais te dire que le Royale c'est une maudite belle train. Un fou de beau single track. Old school as fuck. Tu travailles pour voir ton gâteau. Ça ici. Ça ici. On va avoir beaucoup de vitesse dans cette piste-là. Pour poser les roues à la bonne place. C'est ici. Les bons obstacles qui s'en viennent. Maudit qu'elle est belle. Les conditions sont écœurantes. En début d'année au Mont-Saint-Anne. Ouf. Oh, je suis rapide. C'est la petite pétrole. Ah, super. Alors, c'était l'arrête. Bienvenue au Royale. Next. Il faut au moins que je vous en monte une par année. Ça va être fait. Voici la dorilla. Ça. Ça va pas faire des tantes fous dedans. On va juste tester ce que le Angry Salmon est capable de faire dans cette piste-là. Ça ici, que j'ai toujours pas compris comment le faire. Peut-être un jour. Comme une foutue belle jump line slash flow trail. Tellement d'amour qu'elle est mis dans cette piste-là. Ouf. Je me disais que j'allais peut-être ralentir mon rebond sur mon choc. Quand je montais tantôt. Je pense que j'ai oublié de le faire. Eh boy. Je me suis fait peur. J'étais sûr que je passais par le soupac. Ça fait que c'est ça avec un coï plus dur. Évidemment, le rebond est plus rapide. Eh, j'étais certain que je passais par-dessus. J'ai été chanceux sur ce coup-là. Alors. On a quitté la dorilla. On est dans l'arrête. Ça ici. Ça rendu un running game que je vous le montre à chaque année. Cette piste-là, elle est tellement le fun. Cet enchaînement-là. Oh. Oh. J'ai perdu du temps, là. J'ai essayé de mettre le mode DH. Je ne sais pas si ça a marché. Ça va vraiment longtemps. La piste-on-destroy. Et c*****. On a du vécu. Attention, on ne fait pas tout sauter. On a du vécu. Bonne chance. C'était diverti. Même si il fallait mourir. Ah. Big step. On prend ça ici, le chicken line. On a du vécu. Ça même. La place de prendre la piste. On continue de l'arrête. C'est vraiment cool pour vrai. Avant que la piste-on-destroy existe, c'était pas mal notre retour quand on est dans ce secteur ici. C'est vraiment cool. On va essayer de mettre des haches. On va juste faire la fin. On va regarder comme trop de niaisages. Voilà. C'est de l'arrête.